Deux ans se sont écoulés depuis le début de l'apprentissage de Renault Apprenti Carrossier. Du côté de la préparation des voitures, il complète son savoir-faire avec des travaux de plus grande envergure. Il commence à faire des plus gros travaux, remplacement de bas de caisse par exemple, soudure, mais je l'assiste encore du début à la fin. Et puis, Renault est arrivé à un tournant de son apprentissage. Petit à petit, c'est lui qui, en cabine, peindra voitures et pièces endommagées. Mais avant cela... On a dû le familiariser avec les nouveaux produits de peinture à base d'eau, les surfacers, les surfacers sans ponçage, la peinture à briller en direct, tout ce qui tourne autour de la peinture, il commence vraiment à se débrouiller, mais tout doucement. Et la peinture, ce sont beaucoup de règles à respecter. Pression du pistolet, vitesse, température pour que les pièces sèchent. On montre le réglage, comment avancer, ne pas aller trop vite, trop lentement. Pour les apprentis, peindre en cabine, c'est souvent ce qui les a attirés vers le métier. Or, on l'a vu, avant cela, les étapes de préparation sont parfois fastidieuses. Pour lui, ça représente, je ne vais pas dire l'aboutissement, parce que ce n'est pas fini, mais si on veut une récompense du travail... Désormais, Renaud applique les différentes couches sur les pièces en cabine. Du surface air jusqu'au vernis, l'expérience lui permet de jauger ses mouvements. Donc maintenant, j'ai vraiment l'habitude de peindre. Le terme de l'apprentissage de Renaud pointe à l'horizon. À ce stade, Renaud peut prendre en charge la réparation complète d'une voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada